salut à tous salut à toi qui nous regardent en ce moment aujourd'hui nouvelle petite vidéo en pleine période de coupe davis ce week-end pour vous parler d'une question des auditeurs en fait qui nous a été posée il ya pas mal de temps on n'avait pas eu trop forcément le temps de la traiter donc je vais essayer d'en parler aujourd'hui c'est une question donc qui nous a été posée il ya quelques semaines sur notre joueur français notre numéro un français de Tsonga à savoir Tsonga est-il le meilleur français de l'air open donc depuis la fin des années 60 donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement alors oui et non allez ciao bye pour une prochaine vidéo non blague à part pour répondre un peu à cette question qui va être aujourd'hui pas mal axée sur les statistiques de la carrière de djo donc pour ceux qui s'intéressent vous serez servi donc on va revenir un peu sur ses principales performances dans les tournois du grand schlames se comparer comparativement aux autres français ces dernières années notamment aussi avec son classement ses principaux tournois gagnés et ses pourcentages de victoire dans les sur les différentes surfaces aussi c'est important donc on va commencer par rapport à ça justement par ses pourcentages de victoire en fonction des différentes surfaces là où il se dégage le mieux il peut le mieux exploiter son potentiel son style de jeu donc vous voyez un petit tableau qui va s'afficher là tout ça pour dire que sur gazon c'est là où il a son meilleur pourcentage de victoire il en a à 71% sur cette surface donc il est premier français devant richard gasquet et sébastien grosjean sachant que tous les trois ont réussi à faire des demi-finales à wimbledon tonga lui a réussi à en faire deux c'était en 2011 et 2012 notamment en 2011 où il avait sorti peut-être l'un des plus beaux matchs de sa carrière face à roger federer en en étant revenu de deux manches à rien bref sur terre battu pourtant là aussi où il a fait également deux demi-finales en 2013 et 2015 dans le dans la capitale française et ben là il est un petit peu en deçà il est qu'à 63% de de victoire donc là il est deuxième au classement français derrière yannick noah qui à 74,5% bon certes il a gagné vous me direz roland garros il a aussi gagné pas mal sur sur terre battue notamment à rome et dans les master mille mais c'est aussi sur principalement voilà sur gazon et sur dur voilà également qui se dégage le mieux où il en est à 70% de victoire depuis le début de sa carrière donc là il est il est deuxième dans ce classement juste derrière comme sur terre battue juste derrière yannick noah qui est à 71% mais il est devant tous les autres france actuelle c'est à dire les mon fils les gasquets les simons les pouilles etc donc ce qui lui fait au final un ratio de 69% de victoire dans sa carrière en moyenne ce qui est ce qui est une bonne moyenne c'est au dessus des 50% donc c'est quand même bien et si vous voulez une petite comparaison par rapport aux deux gros monstres nadal et federer eux ils en sont à 81% donc bon certes il est bien en dessous mais mais quand même c'est pas forcément si loin que ça fin après tout est relatif bien sûr mais là où il s'en sort le mieux comparativement voilà justement aux autres joueurs français c'est face au top 10 face aux joueurs du top 10 notamment aux joueurs du big four qu'il a affronté toute sa carrière depuis le début de sa carrière donc pour l'instant il en est à 34% de victoire face aux joueurs du top 10 sachant que lui bien sûr a été membre du top 10 et c'est le troisième français dans ce classement derrière nicolas escudet et yannick noah qui certes ont beaucoup enfin ont moins affronté de joueurs du top 10 mais qui se sont très bien débrouillé aussi mais c'est celui qui compte le plus de victoires en nombre face à ces joueurs du top 10 il en a à 43 victoires face aux joueurs du top 10 donc là il est devant les deux concurrents direct français qui sont fabrice santoro qui en a 40 victoires certes qui s'était étalé sur 20 ans pratiquement et gilles simon qui en a à 31 victoire donc c'est pas mal aussi et par contre là aussi où il se dégage pas mal c'est que c'est le seul français à avoir battu trois fois un numéro un mondial à avoir battu 13 fois en grand chelem des joueurs du top 10 donc là il est premier également et aussi c'est le seul joueur français qui a réussi à battre au moins une fois chaque joueur du big four donc meret joko nadal et fed en grand chelem donc pour la petite indication c'était nadal en demi de l'australie 2008 meret dans le tournoi de l'open d'australie 2008 également c'était dans les premiers tours djokovic en quart de l'open d'australie également il aime bien l'australie apparemment en 2000 2010 et federer qui l'a réussi à battre deux fois à wimbledon en 2011 comme je l'ai dit et à roland garros en quart en 2013 donc c'est le seul joueur français à avoir fait cette performance et c'est aussi l'un des trois seuls joueurs en activité sur le circuit à avoir reçu aussi cette cette incroyable incroyable série avec stan wawrinka qui a réussi ça ces trois dernières années et thomas berdic donc pour dire ça ça c'est une sacré stat en tout cas à dire donc ça c'est pour ce qui est ses principales victoires après on pourrait citer au niveau de son classement aussi où là il est pas mal donc son meilleur classement ça a été numéro 5 mondial tout comme si vous voulez en comparaison cédric plioline et henri lecomte donc dans les années 80 et 90 et par contre il est devancé par sébastien grosjean qui a été quatrième en 2002 et yannick noah qui a été troisième à son meilleur donc là il est légèrement en dessous mais bon ça reste dans le dans le top 5 tout enfin voilà ça reste dans le top 5 en tout cas et aussi au niveau de ses gains bon là c'est anecdotique mais au niveau de ses gains c'est difficile de comparer par rapport aux autres années sachant que les dotations ont pas mal changé le cours de l'argent aussi a pas mal changé mais actuellement sur les quatre mousquetaires comme on pourrait dire avec gasquet mon fils et simon il en a 20 millions de dollars récolté sur le circuit principal depuis le début de sa carrière donc devant les trois autres qui tournent eux entre 14 et 16 millions donc là il est bien devant et c'est aussi le deuxième joueur français à avoir passé le plus de semaines dans le top 10 juste derrière yannick noah avec 260 semaines donc c'est aussi énorme et là aussi il est devant les joueurs français actuels que sont gasquet de son gars gasquet qui vient juste derrière lui certes qui avait commencé même plus tôt que lui donc ça aussi c'est pas mal mais en revenant un petit peu plus en détail sur ses titres c'est vraiment là où c'est ses titres et ses performances en grand chelem c'est là que vraiment que qu'on note le palmarès du bonhomme donc malheureusement vous continuez à voir toujours les petits tableaux statistiques si vous voulez les regarder un petit peu plus donc pour l'instant il en est toujours à zéro victoire en grand chelem donc ça ça arrivait finalement qu'une fois qu'un joueur français gagnent un grand chelem dans l'air open c'était bien sûr noah en 83 donc il y en a à zéro grand chelem mais il a réussi quand même à faire une finale de grand chelem en australie en 2008 donc là il a être troisième dans ce classement sachant que cédric pioline avait réussi à faire deux finales à wimbledon et à l'us open dans les années 90 donc là il a fait quand même une finale de grand chelem donc c'est mieux que ses trois principaux concurrents actuels français mais par contre il a gagné deux masters 1000 donc tout comme yannick noah également et guy forgé donc c'était plus les années fin 80 début 90 donc c'était bercy en 2008 en sortant albandia en finale et toronto en 2014 où là vraiment il avait fait une sacrée une sacrée sacrée raclée aux autres joueurs il avait sorti respectivement djokovic murray dimitrov et fédérère en finale donc ça c'est ça c'est costaud aussi et aussi petit à petit face à un petit peu anecdotique aussi mais il a gagné deux atp 500 donc tout comme nicolas escudé avec tokyo en 2009 et rotterdam cette année où il a battu justement david gauffin qui va retrouver demain dimanche enfin tout dépend en fonction de quand vous regardez la vidéo en finale de cette coupe davis et voyez pour ce qui est de ses performances dans les grands chelems de l'année c'est là où vraiment il se dégage il est premier dans tous les domaines là il a fait 15 quarts de finale en grand chelem 15 dans sa carrière c'est c'est énorme dont six demi finales et une finale donc en australie six demi finales je le rappelle brièvement il en a fait deux en deux en australie c'est exact en 2010 et en 2008 il en a fait également deux à roland garros comme je l'ai dit précédemment en 2013 et en 2015 oui c'est ça et dans à wimbledon 2011 et 2012 il n'y a que le us open qui le résiste encore où il a réussi quand même à faire à faire trois quarts finales mais bon c'est vraiment que si on rapporte tout ça cumulé ça lui fait 15 grands chelems ou mieux et encore et encore on compte pas les huitièmes de finale donc ça c'est une sacrée performance donc c'est principalement ce que je peux dire par rapport aux petites statistiques donc si vous enfin ce qui en ressort finalement de ces nombreuses statistiques c'est que certes il n'a pas gagné de grand chelem contrairement à yannick noah mais on peut dire que c'est le joueur le plus régulier sur le circuit le français le plus régulier dans sa carrière enfin le plus régulier dans l'air open en ayant été pratiquement une dizaine d'années dans le top 20 en ayant fait trois fois aussi je l'ai pas dit trois fois le masters de fin d'année 2008 2011 2012 et notamment il avait fait une finale en 2011 au masters en battant nadal et en butant malheureusement contre federer en finale donc ça aussi c'est une grosse performance que peu d'autres ont réussi gros gens certes avaient réussi à faire une finale c'était en 2000 2001 mais bon c'est sinon ça s'est arrêté là donc c'est vraiment le plus régulier avec son nombre de tours passés dans les grands chelems c'est vraiment aussi le plus régulier quand quand aux semaines passées dans le top 10 dans le top 20 comme je l'ai dit c'est aussi le plus régulier dans son classement donc oui ça revient un petit peu même c'est aussi le plus régulier concernant son homogénéité pardon quant aux surfaces où il a à peu près grosso modo le même pourcentage de victoire sur la plupart des surfaces qui en fait un joueur très complet même le plus complet des joueurs français actuels sachant que gasquet lui il est plus adepte des surfaces rapides dur rapide voir gazon mon fils c'est plus des surfaces lentes terre battue et simon bah c'est plus un joueur bah il est assez à l'aise surtout mais voilà un petit peu moins que de son gars donc là c'est plus régulier également et donc au final si je devais répondre à cette question finalement c'est le but de cette vidéo son gars est il le meilleur français de l'air open je dirais quand même oui parce que certes il n'a pas gagné de grand chelème mais il en il arrivait dans une génération à partir 2004 qui était en pleine explosion avec un niveau une confrontation une rivalité qui n'a jamais existé dans le tennis notamment avec le big four ces dix dernières années donc comparé à ses joueurs qu'il a réussi quand même à battre énormément de fois pour un joueur de ce calibre qui n'a pas gagné de grand chelème il a sachant qu'il a réussi également à gagner de master mille sous leur hégémonie il a resté vraiment complet dans le temps dans le top 15 dans le top 20 c'est pour ça que pour moi je dirais que c'est quand même le meilleur français de l'air open voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un petit peu compliqué à faire avec le petit montage des des stats qu'il y avait pas mal de stats aussi à noter donc c'était c'était pas forcément simple mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner la vidéo c'est très important par la vidéo à la chaîne si c'est pas déjà fait à commenter etc à nous suggérer aussi si vous avez d'autres questions que vous voulez vous voulez qu'on traite dans nos prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao